Générique Madame, Monsieur, Yaorana, je suis ravie de vous retrouver dans votre journal de ce midi. Un gros bisou à nos charmantes animatrices de Pharema. Oui, on est content de vous revoir. Pour une raison encore indéterminée, une scooteriste perd le contrôle de son engin. L'accident s'est passé hier soir au rend-point Chirac, aux alentours de 19h40. L'alcool ne serait pas mis en cause. La victime a été évacuée vers l'hôpital de Taouné. Je vous propose d'écouter Renoué Pagni, témoin. Il répond à Vito Tapo. En s'entendant du repos, j'ai vu une femme en train de glisser son scooter qui a frôlé la route. Avec une voiture pas d'air, qui sentait du tunnel, qui s'est arrêtée. Ce qui a pris en charge, c'est une infirmière. Et moi, je suis juste venu de côté, ramassé le scooter, mettre de côté, pour que la circulation puisse passer. Depuis hier, la France a fermé ses frontières aux pays extérieurs à l'Union européenne. Nous serons impactés, nous en Polynésie, ce mercredi. Et dans un communiqué, le Haut-Commissariat indique que tout voyageur en provenance ou à destination de la Polynésie devra justifier d'un motif impérieux. Les professionnels du tourisme craignent une nouvelle fois la catastrophe. En 2020, il y a eu près de 75 000 touristes, loin, très loin des 280 000 touristes en 2019, 90 000 touristes en 2019, croisiristes compris. La chute a été vertigineuse, mais les adaptations de 2020 face à la crise Covid-19 ont permis de l'amortir. Mais désormais, avec l'interdiction d'entrer à partir du 3 février, le secteur du tourisme va être mis encore un peu plus à mal. Pourtant, sur ce dernier mois de janvier 2021, la barre des 4 000 touristes a été dépassée. Les professionnels du secteur étaient en réunion avec le Haut-Commissaire Dominique Sorin. On écoute Thierry Breuveli, le directeur des chaînes et d'air continentale. Au micro de Brigitte Olivier et Hiro Teroroutois. Je pense que sur la base de la réflexion du mois de juin, nous allons rester ouverts, nous, sur Tahiti. Maintenant, ça ne sera pas forcément ouvert toute la semaine. Je pense que je vais travailler sur une fermeture la semaine, ouverture le week-end. Et puis après, on va travailler à des périodes un peu plus précises, savoir réouvrir sur la semaine de vacances scolaires. Évidemment, bien gérer notre week-end de la Saint-Valentin. Ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, c'est sauver un maximum de pertes. Oui, et toutes les petites entreprises qui gravitent autour des hôtels seront bien évidemment impactées. Comme par exemple, les pêcheurs à la coopérative de Aroué. Il y a une partie qui se disent être sereins. D'autres, en revanche, doivent réfléchir pour écouler leurs marchandises. Gérald Grand, il est le président de la coopérative de Aroué. Il répond à la Itemauri et Ube Aliaou. Pour les pêcheurs, parce qu'eux, ils vont pêcher, ils vendent leurs poissons soit en ville, là, qu'il y a des pêcheurs, sinon dans les magasins. Ou sinon, ils font défiler eux-mêmes et puis ils vont au bord de la route. Donc il n'y a aucune incidence directe pour les pêcheurs. Si, peut-être ça, peut-être ceux des îles qui vendent leurs poissons dans les hôtels, et comme il n'y a pas de clients, les hôtels ne rachètent plus le poisson qu'on m'en vend. Oui, 2021, Laura Compris débute très difficilement, donc, avec une année précédente catastrophique. On reparle de l'année économique en 2020 dans le magazine Dixit de Dominique Morvan. Je vous propose d'écouter cet extrait. Côté culture, j'ai choisi d'interviewer Sonia parce que c'est la représentante, on va dire, de toutes les sociétés d'événementiel, puisque c'est le plus gros organisateur de concerts, et comme elle le souligne, c'est le seul secteur qui a été totalement à l'arrêt depuis le début de l'année. Et qui continue à être à l'arrêt. Et qui continue à être à l'arrêt, malheureusement. Donc c'est des dimensions qui sont très importantes parce qu'on parlait aussi du EIVA. C'est des liens sociaux qui sont arrêtés, stoppés. Et donc ça crée un stress. C'est aussi pour ça que j'ai souhaité interviewer une psychologue comme Sylvie Courot, qui travaille dans des structures de santé, pour voir comment les malades et les familles s'organisent. C'est intéressant de voir comment ça se passe. Parce que, en fait, d'une manière générale, on n'a pas idée de la façon dont les personnes vivent de l'intérieur, ce qui est cette année très particulière. Oui, avant d'une équité, le maire de la commune d'Otouroua innove pour toujours répondre et être au plus près de sa population. Ils se réunissent régulièrement et ils ont fixé de nouvelles orientations, comme il l'a pu confirmer à Julien Bescovali. Nous avons du tourisme, à l'emploi, jusqu'au logement social pour les jeunes ménages. Et beaucoup d'aménagements aussi, par rapport à la culture, à l'iris, tout ce qui est culturel. Et nous allons répertorier aussi au niveau des matériaux, nous allons recueillir toutes leurs connaissances. Et ce travail sera fait par une équipe au sein de la commune. Et ça permet de redonner le dialogue à toute l'équipe. Voilà, retrouvez votre journal ce soir à 19h. Tout de suite, votre VA. Sous-titrage Société Radio-Canada